Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue la série de cours dédiée à G-Cary Mobile. Et cette fois, vous allez découvrir l'utilisation des liens. Donc c'est toujours en fait des cours qui vont vous apprendre les bases. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec le prénom de G-Cary Mobile, vous allez apprendre les bases du développement d'applications sur le mobile. Il y a des contraintes à connaître. Il faut adapter vos applications, votre développement justement aux applications mobiles. Donc les liens sous forme HTML, bien évidemment, ils ne sont pas adaptés pour une utilisation tactile. Ce n'est pas très très pratique. Parce que les utilisateurs ont un doigt assez gros par rapport à la taille de l'écran. Donc le clic des liens est très difficile. Donc la technique consiste à transformer ces liens en boutons. Donc G-Cary Mobile le fait automatiquement. C'est très simple. Sinon, là, je vais vous montrer avec CSS comment transformer vos liens automatiquement en boutons. Je vous montre un exemple de code source juste à la fin de ce cours. Donc je vous rappelle quelques bonnes pratiques pour le web mobile. C'est très très important. C'est la suite vraiment du cours précédent sur les bases, les bonnes pratiques à adapter. Donc pensez à optimiser vos images. C'est très très important. Et privilégiez toujours des images de taille réduite. Pas besoin, enfin, ça ne sert à rien de mettre des images de 1 méga en HD et tout. De toute façon, rappelez-vous, votre utilisateur, il vient sur votre site mobile avec sa connexion 3G. Qui n'est pas très rapide. Bon, vous me direz, il y a la 4G. Bon, la 4G n'est pas disponible encore dans toutes les villes. Sauf avec Bouygues Telecom. Sinon, avec les autres opérateurs comme Free, c'est un peu plus difficile d'accéder au 4G sur vos applications mobiles. Donc prenez en compte que l'utilisateur a la 3G à la limite, la 3G+. Mais oubliez les images de grande taille. Donc optimisez les images avec des logiciels graphiques. Il existe GIMP. Vous pouvez dimensionner les images pour réduire leur taille. Donc vous pouvez utiliser GIMP s'il est gratuit. Photoshop. Il y a même des sites en ligne où vous envoyez les images. Ils vous les optimisent. Donc pensez à utiliser toutes ces techniques-là, ces solutions pour réduire le poids de vos images. Bien évidemment, vous supprimez de vos sites mobiles toutes les images décoratives qui n'ont pas d'éléments informatifs. Il faut vraiment aller à l'essentiel sur vos applications mobiles. Donc pas d'images d'arrière-plan, évidemment. Elles prennent de la taille. Elles nuisent à la lecture du texte. Oubliez les gifs images animées. Mais par contre, pensez à utiliser toutes les nouveautés CSS3 avec CSS. C'est léger. C'est comme du code HTML. Donc ça fait des fichiers très légers chargés par le navigateur mobile. Donc utilisez CSS3 pour présenter vos applications web. Si vous ne connaissez pas CSS3, il y a une trentaine de cours sur développement facile, des cours gratuits et professionnels pour vous aider à utiliser le potentiel de CSS3. Donc consultez ces cours. Vous pouvez créer des bords arrondis, des dégradés, des linéaires circulaires, des effets d'ombre, shadow, tout ça. Donc utilisez au maximum CSS3 pour le design de vos applications web mobiles. Donc les images faites en sorte qu'elles se redimensionnent automatiquement en fonction de quelle que soit la dimension du navigateur. Vous pouvez utiliser la propriété CSS MaxWheel. Une autre technique, c'est d'utiliser des CSS sprites. Qu'est-ce que c'est qu'un CSS sprites ? Un CSS sprites, ça regroupe plusieurs images. En principe, on met des icônes ou alors des animations, donc un personnage dans différentes positions. Donc c'est des sprites. Et avec CSS, tôt que de prendre l'image complète, donc on charge l'image évidemment, mais on va prendre des morceaux de l'image qui correspondent à une icône, donc en passant par la propriété CSS3, background position. Donc on définit la position du background et on prend cette icône là, cette icône là, cette icône là, cette icône là. Tout simplement, donc les CSS sprites, ça peut être une solution très intelligente pour optimiser vos applications mobiles. Donc il existe des générateurs de sprites très pratiques que j'ai testés, donc je vous ai mis les liens, vous recouvrez les liens sous cette vidéo. Vous avez SpriteBox qui vous permet de récupérer les coordonnées d'une image à partir d'un sprite. Donc je vous montre tout ça dans un exemple de code source à la fin de ce cours. Justement, on passe tout de suite au code source. Alors, là vous remarquez, vous avez un sprite composé de plusieurs images et avec du code, on prend uniquement les morceaux de l'image qui nous intéressent. Donc l'icône mail, l'icône terre, l'icône calculatrice, tout ça. Comment on fait ? Eh bien, on définit la taille d'une icône en CSS, on lui donne l'URL, donc toutes les icônes disponibles, donc l'URL de l'image, en fait, qui contient toutes les icônes, et après, avec background position, on récupère chaque icône. Donc rappelez-vous, juste dans la diapositive d'avant, je vous ai mis un lien pour récupérer automatiquement les coordonnées de chaque icône. Vous n'avez même pas besoin de les calculer. Des sites internet vous proposent de faire tout le travail à votre place, donc les positions. Elles sont calculées par le site internet, il suffit de lui donner cette image, et il va vous donner toutes les positions. Après, comment vous faites ? Il suffit d'appeler une div avec l'ID, et vous mettez votre image en fond d'écran, tout simplement. Et donc, ça donne ça comme résultat. Ensuite, vous avez les liens qu'on le transforme en boutons, c'est-à-dire dans votre code source, vous avez des liens classiques ici, donc ce serait des liens s'il n'y avait pas le CSS, et avec la possibilité de CSS3, vous avez transformé tous vos liens automatiquement en boutons. Bon, je vous l'accorde, ça fait beaucoup de CSS, il faut comprendre tout ce qui est ajout dégradé, ajout défait. Sachez qu'avec le framework jQuery Mobile, tout ça, vous pourrez le supprimer. Ce sera fait automatiquement, vous mettrez vos liens, et automatiquement, ils seront transformés en boutons. Donc là, vous avez des boutons, tout simplement. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, continuez l'optimisation de vos sites Internet pour les mobiles, les smartphones, les tablettes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sous cette vidéo. Vous retrouverez le code source complet sous ce cours vidéo. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin pour apprendre toutes les possibilités de jQuery, jQuery UI, jQuery Mobile, Dojo, donc au-dessus, il y a une image ou à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui s'affiche. Ça va vous permettre d'accéder à des nouveaux cours très, très complets pour connaître et utiliser jQuery, toutes les possibilités de jQuery dans vos applications web. Donc, juste à la fin de cette vidéo, dès que je vais vous dire à bientôt, il y aura un lien, vous pourrez cliquer dessus et rendez-vous pour la suite de cette série. Je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.